Salut à tous, jeudi 22 août, trop de AirBnB dans le sens-ci. Pour ceux qui sont intéressés et qui font du AirBnB, vous avez deux pages sur le journal La Montagne aujourd'hui. Donc achetez le journal et puis lisez-le. Harmonie Mutuelle qui a fait un sondage sur les salariés, donc il y aurait 37% des salariés, comme quoi le travail a un impact négatif sur la santé physique, pour 37% des salariés, et pour la santé mentale, 36%. C'est sur la tranche 45-54 ans, ah tiens, c'est moi, puisque j'ai 54 ans, que l'impact du travail sur la santé apparaît le plus négatif. Ils évoquent charges de travail, pression sur les délais, relations avec la hiérarchie, et enfin relations avec les clients ou les fournisseurs. Bref, pour les salariés, l'entreprise est définitivement considérée comme un lieu et un acteur de leur santé physique et mentale. Et des progrès restent à faire. Moi, je crois que le mieux, c'est partir à la retraite un peu plus tôt. Message à mon employeur. Si vous pouvez nous faire partir plus tôt, moi et mon frère, ce serait sympa. Bon, qu'est-ce qui s'est encore passé pour l'écoutier ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? À ce fameux écoutier, il lui en arrive des choses. Alors là, apparemment, il se serait fait crever les pneus. Surtout quand le lendemain matin, il se réveille pour aller au travail, il ne peut pas démarrer. Deux de ses pneus ont été vandalisés. De quoi lui aussi le mettre dans une grande colère. Car si l'écoutier avait souhaité avoir deux roues, il aurait choisi un scooter. Mais le mieux, c'est que vous y allez en vélo ou à pied. Bon, on en est où pour l'espérance de vie à Thiers ? Décès, Pierre Détéran, 74. Fernand, 92. Josiane, 83. Pascal, aïe, 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 63 ans. Saint-Rémy, putain. Gisèle, 96. Georgette, 90. Paul, 90. Bon, c'est pas mal. À part 63, là. Bon, pour ceux qui suivent la Vuelta, je crois que c'était une étape de plaine, non ? Bittner surprend Van Aert, et gros, le tchèque Paul Bittner a créé la surprise. Au sprint, ah oui. Bon, Mathilde Panot reste inflexible de tout compromis. Refus de tout compromis. Bon, le budget 2025 de la France, si je gérerai mon foyer comme on gère le budget de la France, je serai dans le rouge, je serai à découvert. J'espère que dans mes contacts YouTube, j'espère que vous êtes le moins possible à découvert. Essayez de bien gérer votre budget, parce que bon, après, c'est pas facile. Quand tu commences le mot à découvert, c'est pas bon. Je vous rappelle que ma grande copine Elisabeth, elle annonce sa candidature pour la Tête de la Renaissance. Ma grande copine Elisabeth Borne, celle qui m'a demandé d'aller travailler 6 mois de plus. « Elisabeth, je ne te remercie pas. Elisabeth, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Voilà. Tu m'as piqué 6 mois de ma vie, alors je ne t'aime pas. » Ce matin, il fait frais. Ce matin, ouais, 9 degrés, ouais. J'étais sur ma terrasse, il faisait pas 9, mais il faisait frais. 28, la chaleur qui revient pour ceux qui sont en vacances. Eh, parce qu'il y en a qui sont partis en vacances cette semaine. Il y en a qui ont attendu cette semaine pour partir en vacances. Et puis, il y en a qui sont en train de travailler. Donc, ça va, c'est pas trop dur, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, les vacances ? Moi, je suis à la retraite en ce moment. Alain Delon ne vous invite pas ce samedi au sein de sa demeure. Il préfère rester dans l'intimité au sein de sa famille en espérant que tout le monde s'engueule pas trop pendant la cérémonie. Et la messe sera célébrée, bien sûr, par un catholique, parce qu'Alain Delon était très catholique. Alain Delon sera enterré chez lui, ce qui est exceptionnel, parce que logiquement, on n'a pas le droit. Et il sera enterré à côté de ses plus fidèles amis, c'est-à-dire des chiens. Alors, en ce qui concerne le gamin de 12 ans qui avait visionné des centaines de vidéos djihadistes et qui en avait diffusé certaines, il a été reconnu coupable d'apologie d'actes de terrorisme. Donc, il avait enregistré 1700 vidéos de propagande ou de massacres. Compte tenu de son âge, il fait l'objet de mesures judiciaires éducatives, provisoires, avant de prononcer la sanction pénale prévue dans sept mois. Angoulême, un autre froid pas dingue, mais alors plus âgé. Le mec, il est rentré dans la mairie d'Angoulême avec un bidon d'essence. Il a voulu foutre le feu. Il a répandu du carburant dans une pièce où se trouvait deux femmes. Il a provoqué un début d'incendie. Bon, ben là, on lui a tiré dessus. Le journal nous en parle deux fois avec un tout petit résumé à la fin où on donne un peu plus d'informations. Deux collègues qui habitaient dans le même quartier, des voisins. Ils s'entendaient bien. Et puis d'un coup, il y en a un qui a puté les plombs. Il est sorti avec un pistolet. Il a mis une balle dans la tête. Il est rentré chez lui et il s'est foutu une balle dans la gueule. Alors apparemment, son voisin était en train de couper du bois. Et ça l'a énervé. Il y a un problème, là, non ? Là, voilà, en Haute-Loire. Il tue son voisin et après il se retourne à Saint-Genais-Saint-Paulien. C'est un petit lieu dit. Tu te rends compte ? Un petit coin de verdure à quelques encablures du bourg de Saint-Genais-Pré-Saint-Paulien. Un petit hameau d'une douzaine d'habitants.